Musique Bonjour à tous, coucou Célia, coucou et bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois, où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce sixième épisode consacré à Natsuki Takaya, l'auteur entre autres de Fruit Basket. On sait que c'est une auteure que vous adorez et que nous aussi on adore. Et c'est vrai qu'on la connaît un peu tous et toutes. Si vous ne la connaissez pas, c'est l'épisode qui est fait pour vous. Donc est-ce que tu peux un peu nous parler de Natsuki Takaya, c'est qui cette auteure, pour ceux qui ne seraient pas au courant, Natacha ? Alors Natsuki Takaya, on a très peu d'informations sur elle, elle est très discrète de sa vie perso. On sait qu'elle est née le 7 juillet 1973 à Shizuoka, donc elle est du signe cancer. Et dès son enfance, elle avait pour vocation de devenir mangaka. Elle débute sa carrière à partir de 1991 dans le magazine Anato Yume. Et après plusieurs histoires courtes, elle publie ses premières séries, comme Démons Échimères dont nous allons parler plus tard, et Tsubasa Womotsu Mono, donc ceux qui ont des ailes, qui sont disponibles par ailleurs chez Delcourt. C'est à partir de 1999 qu'elle commence son oeuvre majeure qu'on connaît tous, Fruit Basket, et qui connaîtra un succès mondial. Et c'est grâce à cette oeuvre qu'elle recevra le prix Kodansha en 2001. Il y a deux autres séries qui sont disponibles en France, il y a Accords Parfaits et Twinkle Stars. Et à l'occasion du lancement français de ce dernier titre, l'éditeur Delcourt invita d'ailleurs la mangaka sur son stand à la Japan Expo en 2009. Dans le manga Fruit Basket, elle laisse de nombreuses notes où elle parle à elle-même, vous savez les fameux free talk qui sont sur les marges sur le côté des pages. Et outre son travail de mangaka, elle nous parle de ses passions, notamment pour les jeux vidéo RPG sur la PlayStation 2, comme le jeu Sakura Taisen, Persona, Final Fantasy, etc. Elle apprécie aussi les mangaka comme Saki Iwatari et Rumiko Takashi. D'ailleurs, on peut également ajouter que Natsuki Takaya est gauchère, et qu'elle a eu des problèmes à la main gauche, ce qui l'a amené à se faire repérer pendant la réalisation de Fruit Basket. Autre petite anecdote, elle adore Pikachu, et est assez fan de l'univers geek animé otaku. Mais c'est vrai qu'au Japon, elle a également débuté une nouvelle série, dans le Anayou Yume. En 2011, ça s'appelle Lizotou Majo no Mori, dont on va vous parler un petit peu après. Là, on va vous énoncer quelques petites anecdotes sur Natsuki Takaya, notamment qui sont en lien avec Fruit Basket. Au début, je ne sais pas si vous le saviez, mais Fruit Basket devait s'appeler avec un nom japonais. Mais finalement, Natsuki a décidé de choisir le nom du jeu, qui s'appelle du coup Corbeille de Fruits. Le jeu, pour expliquer rapidement, c'est le jeu de la corbeille de fruits. On dispose des chaises en rond, on désigne un chat, et on donne un nom de fruit à chacun de ceux qui sont assis sur les chaises. Quand on appelle un fruit, celui-ci, qui porte du coup le nom énoncé, doit se déplacer. D'ailleurs, le jeu est énoncé dans l'histoire de Fruit Basket, avec Toru qui est un peu pris par-ci par ses camarades de classe, et il se moque beaucoup d'elle. Et pendant ce jeu-là, ils vont lui dire, toi tu seras la boulette de riz. Et du coup, évidemment, une boulette de riz ne fait pas partie des fruits, et ne jouera jamais avec les autres, parce qu'elle ne sera jamais appelée à se déplacer. Par rapport au dessin de Natsuki Kaya, son style de dessin, c'est vrai qu'ils ont beaucoup évolué. Et puis, on le voit clairement quand on est collectionneur, et qu'on a énormément de mangas d'ailes. On voit que depuis le début, elle a un style un peu proche des autres mangakas. Et puis, petit à petit, avec ceux qui ont des ailes, on se rapproche de l'esthétique de Twinkle Star. Et ça, c'est grâce à la grande oeuvre qui est Fruit Basket, où elle a expérimenté quand même de nombreux styles dans Fruit Basket. Vous prenez la couverture du premier tome avec Tolu, et vous prenez la dernière couverture, celle avec sa mère. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de l'édition de base, pas celle qui est en double tome, qui a été édité il n'y a pas longtemps. Celle qui est en... L'édition originale. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que celle-ci, on voit directement le style de dessin qui a énormément évolué. Donc, les traits de sa mère, ils sont beaucoup plus fins, chatoyants. Il y a beaucoup plus de couleurs. Alors que c'est vrai qu'au début, Natsuta Ekaïa, elle disait qu'elle avait beaucoup de mal avec la couleur dans ses oeuvres. Elle travaillait principalement en noir et blanc. C'est ça. Et elle laissait la couleur à ses assistantes. Donc, on voit parfaitement à quel point son évolution a été faite dans chacun des mangas qu'elle a publiés. Et on va reprendre à partir de 1994, quand elle fait l'apparution japonaise de Démon et Chimère. Donc, en France, ça sera en 2007. C'est Tamaki qui est l'héritier d'une longue lignée d'exorcistes et il vient en aide aux hommes et femmes possédés par l'esprit du mal. À ses côtés se trouve sa petite amie Asahi qui ne sait pas encore qu'elle aussi dispose d'un don particulier. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur Démon et Chimère ? Là, vous ne voyez pas ma tête, mais... Franchement, j'ai été tellement déçue. Et j'ai été surtout extrêmement choquée par les premières pages, notamment par les propos et les actes des protagonistes. On a quand même un héros qui frappe sans scrupule son amie et celle-ci l'excuse sans problème parce qu'elle est amoureuse. Donc déjà, j'ai lu les premières pages, j'étais en mode « What the fuck, qu'est-ce qui se passe ici ? » Mais au-delà de ça, l'histoire est difficile à suivre parce que le rythme est extrêmement irrégulier. Pourtant, le sujet de l'exorcisme, c'est un sujet hyper passionnant. Vous avez notamment parlé de Tokyo Babylon par Clamp. Je vous conseille mille fois de lire plutôt cette série-là que Démon et Chimère. Démon et Chimère, les dessins sont beaux, mais les personnages manquent d'après moi de charme. Par contre, j'ai été agrément surprise par la dernière partie du tome, notamment avec l'arrivée du sorcier du clan Gekka. Alors moi aussi, j'ai lu tous les tomes. On voit clairement que cette histoire, elle est l'une des premières qu'elle a écrites. J'étais très déçue par cette série parce que je trouvais que le scénario ne tenait pas debout alors que ça m'avait vendu grave du rêve, le fait que ça soit une histoire d'exorciste et que nous, on est totalement fan. On adore ça. Avec Nadacha, des histoires d'exorcistes comme Aono Exorciste, qui s'appelle Blue Exorciste aussi. Dujutsu Kaisen. Bien sûr, que vous connaissez, qui sont pourtant des shonen, parce que contrairement à ce que vous croyez, on aime aussi beaucoup les littératures un peu plus entertaining, grand public. Et à côté du shoujo, on a quand même lu énormément de shonen dans notre vie. C'est juste que ça nous a permis d'affiner notre regard, de montrer qu'il existait une multitude de manières d'écrire une histoire, en fait, à travers les mangas et à travers la bande dessinée japonaise en général. On peut dire qu'un peu grâce à toutes ces lectures shonen, on a un peu plus apprécié les shoujo et on les redécouvre au fil des années. On leur trouve des choses qu'on n'aurait pas vues, peut-être, il y a dix ans en arrière. Mais c'est vrai que c'est un manga d'exorciste qui est un flop. L'histoire, elle est vraiment incompréhensible parce que les personnages, ils ne sont pas attachants. Et je ne sais pas pourquoi, mais toutes les deux, on s'est dit ça aussi, c'est qu'on n'arrivait pas à finir ce manga. Ça nous prenait une plombe pour le lire en entier. Il y avait plein de choses qui ne nous plaisaient pas, principalement le caractère des personnages, donc qui n'est pas assez prenant. Parce que Tamaki, il est quand même, comme je le disais, assez chelou. Son caractère, il n'est pas très étoffé. Il est très plat, en fait. Et Asahi, franchement, elle est détestable parce que c'est une fille de shoujo cliché. Si vous n'aimez pas les shoujo clichés, là, vous allez être servis. Donc c'est vraiment étrange parce qu'après, avec ceux qui ont des ailes qui arrivent, totalement changé l'esprit de ces personnages. Les personnages secondaires, en plus, ils arrivent petit à petit. Il y en a beaucoup. Leurs histoires et de les comprendre parce que l'histoire n'est pas assez déployée, en fait. C'est que sur une ou deux pages. Donc on ne peut pas apprécier vraiment l'histoire personnelle de chacun des personnages secondaires. Et pour Eiji, dont tu parlais tout à l'heure, Eiji du clan Geika, c'est clairement, il est balas, mais c'est clairement Unakito. Ah, ben moi, j'ai parlé. C'est un Yael aussi. Et ce n'est pas un spoiler. Parce que si vous lisez, vous allez le voir très vite. Et c'est vrai que son personnage, c'est le plus intéressant. Il a du charme de fou. Dès que tu vois apparaître, t'es la voix, enfin. Il va commencer à nous montrer aussi des sujets auxquels Natsu Taikaïa est sensible, notamment les transitions de genre. Donc d'abord, il est androgyne, puis il transfame. Et c'est un personnage qui annonce vraiment Akito. Donc c'est un détail que Natsu Taikaïa va reproduire dans ses séries. Donc c'est vrai que le seul point positif, c'est vraiment les jaquettes, les couvertures qui sont très belles. Justement, ça a induit en erreur parce qu'on a tendance à vouloir les acheter à cause de leurs couvertures, mais l'histoire ne vaut pas le coup. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle fait aussi un petit après de l'histoire. Que sont-ils devenus ? Donc c'est sympa. Là, on peut voir que tout le monde est marié. Bon, c'est typique de la société patriarcale de base. Donc pas qu'on est contre le mariage ou quoi, mais c'est juste qu'elle ne nous laisse que ça comme possibilité de futur dans des mots et chimères. On va vous parler de ceux qui ont des ailes. Donc il est apparu au Japon en 1996, en France à partir de 2005. L'histoire se déroule à la fin du 22e siècle. Donc la terre est dévastée par de nombreuses guerres et ce sont les militaires qui sont en tête d'un gouvernement dictatorial. Et notre héroïne, Kotobuki, ancienne voleuse professionnelle, souhaite tout recommencer à zéro et décide de parcourir le monde afin de trouver les fameuses ailes dont tout le monde parle et qui auraient la capacité de réaliser tous les rêves. Elle est accompagnée du Boraemon, un ancien militaire de haut grade, ouvertement amoureux d'elle. Personnellement, j'étais agréablement surprise par cette série. Contrairement à ses autres séries, je trouve que c'est une des meilleures avec Fruit Basket. L'histoire est bien construite, ça sort du commun et on a des personnages attachants. Mais même si on reste du coup dans cet aspect de shoujo, on sort totalement du cadre de Fruit Basket. Ici, nous sommes dans un monde post-apocalyptique et j'ai apprécié le rythme soutenu de l'histoire. L'histoire est captivante. Il y a des péripéties et d'actions à presque toutes les pages et aussi beaucoup d'humour. Le chara-design est surprenant. On voit bien qu'il s'agit d'une oeuvre antérieure à Fruit Basket, mais c'est beau. Donc imaginez en fait les dessins de Fruit Basket mais en version manga années 90 et je trouve que ça marche bien. Je regrette juste un peu le caractère de Kotobuki qui est un peu nièce par amour. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus punchy surtout qu'elle a quand même un fort caractère et qu'elle a une apparence de femme indépendante. Et toi, t'en penses quoi ? Moi, c'est pareil. Je trouve qu'il est intéressant de voir que Natsusekaya, elle a vraiment pu faire des oeuvres avant Fruit Basket où il y avait un peu plus d'aventures et où ça sortait du monde traditionnel, du school life. Donc je trouve que c'était une très bonne oeuvre aussi. Je l'ai beaucoup aimée. C'est celle que je recommanderais aussi à lire à ceux qui ne connaissent pas Natsusekaya. Une autre oeuvre qui est un one-shot de Natsusekaya, c'est Accords Parfaits qui sont d'un recueil d'histoires courtes. Là, on ne va pas vous faire un résumé parce que chaque histoire est différente. Mais la première histoire et celle qui illustre aussi le manga nous a donné un peu de baume au cœur et elle était assez mignonne. Elle peut être très facilement intégrée à Fruit Basket ou à d'autres oeuvres de Natsusekaya parce qu'elle reprend la même trame. Les dessins sont jolis, mais dans certaines histoires, elles sont très bof. Et c'est vrai que Natsusekaya elle-même ne les aime pas. Elle en a un petit peu honte et c'est sans grand intérêt pour elle. Je dirais que ça passe si vous êtes un très grand fan de Natsusekaya. Ça fait passer tant. Moi aussi, la première histoire, ça a été sans surprise, celle que j'ai préférée. Je trouve que c'est la plus aboutie et celle dont les dessins sont les plus beaux. J'aurais même aimé que le tome en entier soit consacré à cette histoire-là parce que je trouve qu'il y avait projet à finoler un peu et à approfondir l'histoire. Le reste se lit facilement, mais il ne marque pas. Si vous voulez un petit recueil de cinq histoires qui s'y est rapidement, ça vous permet aussi d'avoir un peu un aspect différent de l'oeuvre de Natsusekaya. Une oeuvre qui est post-Freud Basket qui s'appelle Twinkle Star. Elle a été pré-publiée entre 2007 et janvier 2011 dans le magazine Anato Yume, toujours de l'éditeur Akushensha et elle a été compilée en un total de 11 volumes. Sakuya Shina, elle est élève en terminale et elle vit dans une petite ville de campagne au bord de la mer avec Kanade, son cousin. Elle fait partie du club Okan, dont elle est la créatrice et la présidente. Le but, c'est vraiment de regarder le ciel étoilé tous ensemble. Et le jour de son 18e anniversaire, un étrange inconnu s'invite à la soirée organisée par Kanade et il dit se prénomner Shio, mais il disparaît. Et donc là, on va se demander qui est cet étrange jeune homme. Donc là, ça donne vraiment l'eau à la bouche. C'est vrai que dès les premières pages, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, on sent que l'intrigue est construite. Oui, l'intrigue est un peu plus construite. C'est normal, c'est son oeuvre directe qu'elle a publiée après Free Basket. Elle était encore dans le jeu. Mais voilà, on va peut-être s'attirer les foudres. C'est vrai qu'on a l'impression de dire un peu des choses plutôt négatives sur les oeuvres de Natsutaïkaya. Après, ça reste notre avis perso. Voilà, bien sûr, vous, vous faites votre avis. Le but, c'est de discuter ensemble et de vous donner un avis plutôt constructif sur chacune des oeuvres. Mais c'est vrai que là, c'est pareil. On se retrouve de nouveau face à un personnage principal qui est très enjoué, comme Toru, et qui cache beaucoup de mélancôlie et de chagrin. Et c'est vrai que, bon, elle a des amis fidèles, comme Toru. Et d'ailleurs, dans ses meilleurs amis, Sei, elle ressemble énormément à Saki, à Najima, mais en moins sympathique pour le coup, alors que Saki, on l'adore, Saki, elle est tellement hilarante. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le début de l'histoire. Je l'avais lu quand j'étais très jeune, quand même, c'est un début d'histoire très mystérieux, mais les choses sont trop lentes. Et la relation entre les deux personnages, elle s'éternise. Et le rythme est trop, trop lent, en fait. Il joue au chat et à la souris en amour, mais sans avoir quelque chose de tumultueux, sans avoir quelque chose un peu à la nana Osa Kieren. Il n'y a pas de... Il n'y a pas ici. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'étincelle entre eux, quoi. Et j'étais assez déçue par cette série qui est... D'ailleurs, on peut franchement la mettre dans le school life, puisque ça se passe à l'école. Mais il manquait un peu ce côté surnaturel ou étrange. Et j'ai l'impression que c'est ça, dans les séries de Natsutaka qui lui donne un espèce de peps de ouf et qui fait que la série, on va rester accrochée. Et puis, je pense à un manga très, très triste. Trop triste. Ouais, dans un bon mood, quoi, quand tu le dis. Sinon, tu le trimes. Et il manque le côté slice of life et humoristique que Natsutaka a et qui fait sa force, en fait. Donc, voilà. C'est peut-être un peu perdu dans le brouhaha de l'école et dans le silence de leur amour à tous les deux, à Shiro. Ça manque de rythme. Voilà, et à China. L'Islotte et la forêt des sorcières qui a été publiée par Delcourt depuis 2014. C'est l'histoire de L'Islotte, la petite sœur d'un grand prince héritier qui est exilée pour haute trahison. Elle est assignée à demeurer dans une partie reculée du royaume et à côté de la forêt des sorcières accompagnée de ses deux domestiques, Anna et Al. Donc, c'est vrai que ce manga, il était très influencé par l'univers des contes occidentaux et de la culture populaire du merveilleux au XIXe siècle. Donc, ça fait vraiment écho à des contes comme Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant. Et on sait que dans les mangas, les auteurs sont très influencés par les contes de Charles Perrault ou des frères Grimm. On n'en parlera pas plus notamment sur l'hilarant et sulfureux Ludwig Revolution de Kaori Yuki où Il était une fois un recueil sublime de contes de Grimm redessinés et arrangés en manga par Kei Ishiyaama. Et donc, Natsu Taikaiya, c'est pas la première à reprendre l'esthétique du merveilleux et de la féerie dans cette oeuvre récente. Elle a toujours voulu écrire une histoire surnaturelle. Comme on vous l'a dit, elle est complètement omnibulée par les jeux vidéo, les jeux en RPG. Donc, elle joue beaucoup à Final Fantasy. Et c'est vrai que cette oeuvre, on a l'impression de prendre la série un peu en cours de route sans que le contexte soit vraiment posé directement. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué dans Démon et Chimère et beaucoup de situations cocasses qu'on n'arrive pas à comprendre et notamment, on n'arrive pas à saisir le fil rouge de l'histoire. Mais bon, ça fait du bien de voir l'auteur Twinkle Star qui nous avait un peu éteint. On reprend avec une histoire loin des sentiers battus de l'école et ça fait plaisir. Donc, en termes de dessin, les graphismes, ils sont emplis de douceur. Ils sont très soignés et elle est forte pour faire passer des émotions à travers son trait. Donc, on ressent toujours toute cette sensibilité de Natsu Taikaïa et puis, c'est vraiment un sans-faute quoi en termes de graphisme. Après vous avoir parlé de toutes ces oeuvres qui ont été publiées en France de Natsu Taikaïa, nous voilà donc pour la deuxième partie du podcast qui est principalement centré sur Fruit Basket. Vous vous imaginez bien qu'on n'allait pas vous laisser comme ça mais au moins, ça vous donne un petit schéma, une petite ambiance dans laquelle Natsu Taikaïa nous plonge à travers toutes ces oeuvres qui sont quand même la plupart très sensibles. Donc, vous connaissez tous Fruit Basket mais bien sûr, on va vous en reparler. C'est une série qui est publiée dans le magazine Anato Yume encore entre juillet 98 et novembre 2006. Elle est compilée en 23 tomes entre 98 et 2007. Donc, en France, elle est éditée par Delcourt et aujourd'hui, il y a une suite qui s'appelle Fruit Basket à nos heures. On suit l'histoire de Toru Onda qui est une jeune fille de 16 ans et qui devient orpheline suite à la mort de sa mère. Elle se retrouve donc toute seule car son grand-père ne peut pas l'héberger et elle vit en secret dans une tente sur un terrain un peu perdu, inconnu près d'une forêt. Mais Toru est de nature joyeuse et indépendante et elle ne se décourage jamais. Elle sait que la vie lui sourira bientôt et si elle travaille d'arrache-pied, tout ira mieux. Elle croise un jour par hasard Yuki Soma, un de ses camarades de classe et par un cours de circonstances imprévus, elle va se retrouver en cohabitation avec la famille Soma, Yuki, Kiyo et Shigure et découvrir les nombreux secrets autour de la famille. Tous les membres de la famille Soma sont tentés par un esprit du calendrier zodiaque chinois, les douze et avec en plus l'esprit du chat qui représente le treizième signe. Pour la petite légende, on dit qu'un jour le dieu des animaux invita du coup tous les animaux à se rendre à une grande fête qui aura lieu le soir suivant de l'invitation. Il dit ne soyez surtout pas en retard. Alors le rat sournois ment au chat qui est son voisin et lui dit en effet que la fête devait avoir lieu le surlendemain. Le chat naïf le remercia de l'information et alla sagement s'endormir. Tous les animaux arrivèrent sauf le chat évidemment qui trompait dormait encore. Ils firent la fête jusqu'au petit matin. La divinité récompensa alors les douze premiers arrivés. le rat qui était monté sur le dos du bœuf sauta de son dos pour arriver en premier à la fête puis le bœuf le tigre le lapin le dragon le serpent le cheval le mouton le singe le coq le chien et enfin le sanglier. Ainsi ces douze animaux devinrent la représentation des signes du Zodiac chinois et le chat malheureusement n'en firent pas partie. Donc ça c'était vraiment la légende de fruit basket aussi la légende dont s'inspire l'histoire tourne autour de cette légende là. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il va y avoir quand même un peu des spoilers dans cette partie là donc si vous voulez pas être spoilé revenez après avoir lu le manga mais si vous êtes un très grand fan du manga vous allez être servis. Là on voulait faire un peu une petite discussion et moi j'étais curieuse de savoir quel était ton personnage préféré ton ou tes personnages préférés dans cette série. C'est difficile d'en choisir qu'en général. C'est vrai. Alors mon personnage préféré je pense que c'est le même que tout le monde c'est Kyosoma alors Kyosoma il est né sous le signe du chat c'est un animal qui n'est pas dans le zodiaque chinois mais qui aurait pu y être s'il n'avait pas été piégé par le rat et Kyosoma il n'échit vraiment pas à cette règle il considère Yuki Nuki et le rat comme son ennemi juré. Donc à la fin de la série la vraie légende est révélée et il est en quelque sorte le 13ème signe non officiel. c'est vrai que pour battre Yuki du coup avec qui il est en fight en perpétuelle et bien il va tout le temps aller vers le conflit et pour ça il va faire des austérités dans la montagne mais tous ses efforts sont vains au début du manga. Il y a vraiment une raison à ça il a fait un pari avec Akito s'il vint Yuki en combat singulier il pourra être enfin admis dans le zodiaque chinois sinon il sera enfermé dans le fameux pavillon destiné au chat et ne ressortira plus jusqu'à sa mort. Akito petit détail Akito représente le dieu des signes du zodiaque. Kyo va changer de raison de vivre et ça va plutôt devenir la protection de Toru en fait. C'est vrai que moi j'adore Kyo parce qu'on apprend à le connaître au fil des pages du manga et pour le coup c'est vraiment un personnage avec qui vous grandissez du début à la fin. Au début il est froid il est distant c'est vraiment un archétype du garçon en colère qui ne sait pas du tout gérer ses émotions. Au début on a un peu envie de le fuir à toutes jambes et puis petit à petit on rentre dans son intimité et on comprend que c'est vraiment son apparence qui répugne et qui l'auto-détruit. Donc son histoire d'amitié avec Yuki elle est assez touchante même s'ils sont toujours en fight et ça apporte énormément de peps dans l'histoire. En fait tu sens qu'ils ont un lien qui est vraiment hyper fort malgré leur différence ils ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre c'est plus fort qu'eux ils sont obligés d'être ensemble. Et c'est un personnage qui montre aussi beaucoup ses faiblesses un homme qui montre beaucoup ses faiblesses qui pleure qui crie qui s'énerve et ça on aime je crois parce qu'il y a cette volonté aussi de montrer d'autres masculinités dans Fruit Basket et c'est très intéressant. Dans ce même aspect un peu de masculinité qui change et qui ressort par rapport à d'autres histoires moi un personnage préféré c'est Haru donc aussi appelé Hatsu Haru donc autre le fait qu'il soit beau je trouve que c'est un personnage hyper intéressant justement du fait de sa bipolarité. On a le Haru dit blanc alors petite anecdote Haru il est hanté par le signe du bœuf donc un roux qui est très décontract qui est gentil qui est calme qui est très respectueux d'autrui on sent qu'il se soucie des autres notamment de Yuki d'ailleurs j'aime beaucoup leur amitié car faut pas oublier que si son côté black ressort c'est à cause de l'histoire d'origine entre le signe du bœuf et du rat donc rappelez-vous on a brièvement dit le rat saute sur le dos du bœuf pour arriver en premier à la fête donc le bœuf se fait aussi tromper par le rat parce qu'il arrive second mais dans l'épisode 10 de l'animé d'origine donc de 2001 Haru dit que c'est justement à cause de ça de cette histoire entre le bœuf et le rat que tout le monde se moque de lui notamment les adultes et qu'il lui rappelle sans cesse à quel point il est naïf et stupide de s'être fait avoir par le rat de cette manière et pour se protéger de ses railleries Haru a développé donc son côté black qui survient lorsqu'il est en colère ou quand il se sent menacé et dans ces moments-là il devient totalement l'opposé du Haru qu'on connaît il devient grossier violent bruyant et parfois même pervers et ce côté black c'est notamment un moyen pour lui de refouler ses émotions de se protéger et je trouve ça plutôt touchant et puis Haru on l'aime aussi parce que c'est un peu le grand frère pour les jeunes de la famille Soma il s'avère très mature pour son âge et comme Toru il a cette habitude de faire toujours passer les autres avant lui un autre personnage que j'adore c'est le personnage principal c'est Toru qui fait aussi ce lien entre tous et qui arrive comme Haru un peu à mettre en avant le meilleur de chacun des personnages même les plus énervants je pense notamment à Akito elle a vraiment une bonne influence sur eux et j'admire sa capacité à toujours rester optimiste c'est fou on est tous d'accord pour dire qu'elle est une bonne personne et je me souviens moi aussi que plus jeune quand j'ai découvert la série au collège elle me donnait vraiment envie de donner le meilleur de moi et de comme elle d'être quelqu'un de bien donc c'est un personnage très touchant qui peut parfois sembler un peu bébête mais avec du recul je pense que c'est malheureusement dû à ses doublures dans les versions animées qui donne cette impression c'est toujours un peu des voix au perché un peu niaise c'est vraiment un personnage extrêmement touchant elle fait toujours passer les autres avant elle sans rien attendre en retour et quel que soit le personnage face à elle que ce soit le meilleur des signes ou le pire elle le traitera toujours avec gentillesse bienveillance et sans jugement oui en fait Toru c'est vraiment l'exact opposé de Akito qui représente le personnage qui blesse les autres alors qu'elle elle est gris et on voulait vous parler d'un dernier personnage qu'on adore toutes les deux et qui est trop drôle c'est Ayame qui est hanté par le serpent c'est un personnage qui est complètement barré et fou et ça fait tellement du bien d'avoir des personnages comme ça dans les mangas c'est vraiment un aspect de l'histoire qu'on adore le côté humour lui il tient déjà un magasin pour le plaisir des hommes lui même est une identité à part entière c'est vraiment un personnage hyper non binaire hyper drôle il apporte du peps je trouve à l'histoire dès qu'il arrive tu sais que tu vas te marrer que tu vas passer un bon moment c'est ça c'est vraiment l'un des douze les plus extravertis et puis le plus extravagant et il est particulièrement proche de Shigure avec qui il s'amuse à faire des scènes de fanservice type Shonen Yaoi puis son physique aussi est très intéressant comme je le disais puisqu'il se place en totale comparaison avec celui de Shigure ou de Hattori qui sont des personnages très très masculins alors que lui comme Yuki il a un physique queer c'est vraiment pour ça je pense qu'on l'aime particulièrement et en plus ça ne l'empêche pas de fréquenter Miné qui est totalement perché elle aussi j'adore leur duo est extra c'est vrai que son personnage il est aussi grave en comparaison à mettre en comparaison avec le personnage de Ritsu qui est le singe et qu'on découvre vraiment à la fin des derniers tomes hélas on n'a pas le temps de vraiment creuser sur Ritsu c'est dommage mais c'est un personnage trans aussi en quel personnage t'aurais aimé être hantée si tu étais dans Fruit Basket ? avec quel signe du Zodiac ? ouais en vrai j'ai pas forcément de réponse à ça je dirais un peu par défaut le signe du sanglier parce que c'est mon signe j'aimerais créer un personnage qui soit moins inutile que Kagura qui est celle qui est tentée par le sanglier parce que je trouve qu'elle n'apporte rien à l'histoire elle est là juste pour aimer Kiyo et je trouve ça extrêmement dommage nous les sangliers nous valons plus que ça en vrai pour être plus sérieuse je trouve que Kagura avec son fort caractère aurait pu avoir bien plus d'impact dans l'histoire que ce qu'elle n'a moi c'est vrai que j'aurais bien voulu comprendre mieux la relation entre Akito et Shigure ou Shigure qui est le mentor le seigneur de l'histoire qui est la clé le sage ou Akito parce que Yel est très intéressant et moi j'aime Akito même si je sais que toi tu ne supportes pas Akito et par rapport aux relations des personnages c'est vrai que moi c'est Yuki Toru ma préférée parce que je trouve l'une des dernières scènes entre Yuki et Toru d'ailleurs est vraiment incroyable parce qu'il avoue qu'elle a été comme une mère pour lui dans toute l'histoire et c'est vrai que les relations que Toru entretient avec les autres elle a toujours ce rôle maternel chaleureux familial et d'ailleurs même avec ses deux meilleurs amis donc ça c'est très intéressant j'aime aussi la relation amoureuse entre Hatsu Haru et Isuzu qui est le bœuf et le cheval donc là on est vraiment dans la relation tumultueuse à la nana et ça j'aime bien aussi je trouve ça assez intéressant d'avoir une relation un peu plus sulfureuse dans l'histoire pour ma part pour ma part une relation qui me plaît énormément c'est toujours Haru donc le bœuf mais cette fois-ci avec Yuki comme je vous l'ai dit au début de l'histoire ils ont tout pour se détester du fait de leur histoire en commun par rapport aux signes du Zodiac mais en fait on se rend compte au fil du temps qu'en grandissant Haru qui est quelqu'un de très mature il va se rendre compte que détester Yuki parce qu'il est le rat est une erreur et ne sert à rien et grâce à Yuki il prend conscience qu'ils ne sont pas juste des signes du Zodiac mais qui sont avant tout des êtres humains à part entière avec leur propre histoire et personnalité et en réalisant cela Haru voit enfin qui est réellement Yuki et de là naît une très forte amitié d'ailleurs depuis ce jour Haru se dévoue totalement à Yuki il ne souhaite qu'une chose l'aider et Haru considère même Yuki comme étant entre guillemets son premier amour il n'a pas peur de lui montrer son dévouement pour lui et il lui lance régulièrement des petites déclarations d'amour ce qui provoque des situations assez cocasses et rigolotes si t'avais une scène favorite ou un arc favorite dans Fruit Basket ce serait lequel ? Moi c'est pas très très compliqué je pense que c'est un peu comme vous c'est toutes les scènes de Kyo X Toru vraiment moi je suis trop faible mais j'adore leur moment un petit peu love parce que je trouve qu'ils sont vraiment adorables et Toru elle est toujours beaucoup dans l'écoute et dans l'attention par rapport à Kyo c'est une bonne personne donc c'est assez c'est assez simple à vrai dire et toi c'est quoi ton arc favori ? Je ne sais pas si c'est mon arc favori mais en tout cas c'est celui qui m'a le plus marqué le plus bouleversé et c'est aussi d'après moi l'une des parties les plus intéressantes de l'histoire et qui sonne d'ailleurs dans la version animée de 2001 un peu comme un dénouement parce que c'est les derniers épisodes de cette saison là il s'agit de l'arc de Kyo lorsqu'on nous dévoile sa véritable nature je ne rentrerai pas dans les détails afin de ne pas spoiler ceux et celles qui n'ont pas lu ou regardé Fruit Basket mais à ce moment là de l'histoire ça m'a tellement émue et ça a renforcé mon amour pour lui c'était je trouve ces épisodes là sont vraiment incroyables et c'est ceux qui m'ont le plus marquée dans l'histoire et moi j'ai aussi aimé en apprendre plus sur Akito même si je sais que toi tu ne l'aimes pas trop mais c'est vrai que Yael est un personnage androgyne dont le genre il porte vraiment un confusion au début dans le manga c'est une femme mais dans l'animé de 2001 c'est un homme c'est le personnage le plus sadique et le plus cruel du manga et Yael n'hésite pas du tout à imposer sa volonté en usant de la violence à l'égard des autres signes mutile quand même l'œil de Atori et il tente de tuer Lynn en le poussant par la fenêtre ce qui est quand même pas rien c'est vrai que son personnage il n'en est pas moins intéressant moi c'est vrai que il est bien construit j'aime bien comprendre Yael j'aime bien détester ce personnage j'aime bien l'aimer aussi parce qu'il y a un halo mystérieux qui s'émane de Yael et puis qui ne nous laisse pas du tout indifférent donc c'est vrai que ce personnage là on vous l'a dit il reprend des codes des personnages de démon et chimère et elle trouve une sorte de rédemption aussi grâce à Toru aussi qui un peu la confronte à tout ça d'ailleurs oui c'est grâce à Toru et c'est vrai que en parlant de Akito moi c'est vrai que ma déception dans Fruit Basket c'est de pas avoir vraiment compris la relation entre Akito et Shigure en fait on sait qu'ils sont amoureux mais on veut en savoir plus sur leur enfance sur leur adolescence c'est complètement flou ça aurait été bien d'avoir un arc qui est spécialement conçu sur l'histoire de Akito et Shigure c'est comme sur Kureno Kureno on en apprend sur lui aux dernières pages des derniers tomes quoi enfin franchement ça serait bien d'en savoir un petit peu plus mais c'est parce que voilà on est avides avides de connaître tous les recoins de Fruit Basket moi si j'avais une petite déception petite je risque de m'attirer les foudres mais personnellement encore une fois ce n'est que mon avis à moi mais je n'aime pas du tout mais alors pas du tout la version qui est sortie en 2019 donc la version animée j'ai regardé la première saison et je trouve les dessins trop clean c'est trop beau mais du coup ça en devient trop froid et ça manque de quelque chose ça manque de charme alors oui les couleurs sont dingues l'histoire est bien plus fidèle au manga que la version de 2001 mais je ne sais pas je n'y arrive pas je préfère mille fois la version de 2001 même s'il n'y a qu'une saison le rythme est bien mieux on ne s'ennuie pas et même au niveau des dessins je trouve que c'est plus proche du manga surtout dans les expressions des visages on retrouve mieux leur mimique et l'humour est aussi je pense mieux retranscrit après je ne décrédibilise pas du tout le travail de dingue qui a été effectué sur le remake je comprends que beaucoup de gens adorent cette version là mais c'est vrai que je trouve que la version de 2001 est tellement mieux pourquoi vous aimez autant Fruit Basket ? vous nous avez répondu plusieurs choses alors il y a Shoujo FR qui nous a dit que Toru elle était complètement amoureuse d'elle et bien nous aussi on vous l'a dit aussi précédemment que les personnages étaient tous très profonds et particulièrement Toru qu'elle était pleine de bonnes valeurs beaucoup nous ont répondu que c'était pour Kyo pour la complexité des rapports familiaux entre tous les personnages que ça procurait beaucoup d'émotions que ça donnait le moral l'eau 28-32 nous a dit que Fruit Basket c'était un manga qui remplissait énormément de qualités qui était très complet que l'histoire elle était touchante les personnages ils avaient une vraie personnalité une existence propre c'est ce qu'on vous disait aussi on pouvait vraiment se transposer dans chacun des personnages et comprendre leur histoire pour nous le meilleur manga de Natsuki ça reste Fruit Basket c'est à ce jour nous pensons l'un des meilleurs shoujo qui existe et il est par excellence inclus dans une tradition du school life romance drame et surnaturel et le cocktail est doux parfois nostalgique et parfois explosif tout a été merveilleusement bien écrit avec justesse et intérêt le problème c'est que cette oeuvre est tellement parfaite que l'on a du mal à trouver mieux dans les autres séries qu'elle a écrite on peut vous recommander la série comme on a dit ceux qui ont des ailes si vous avez envie de découvrir une autre facette plus vintage de travail de Natsuki Takaya ou l'isode si vous voulez être à la page par contre voilà attention on n'a pas de fin pour l'isode pour le moment comme c'est en pause on a essayé de vous présenter une rétrospective de tous les mangas de cet auteur mémorable qui a marqué notre adolescence si vous avez des questions ou si vous voulez nous donner votre avis positif ou négatif n'hésitez pas nos DM sur Instagram vous sont toujours ouverts le mois prochain c'est les fêtes il n'y aura donc qu'un seul épisode l'épisode sortira courant du mois de décembre et sera un épisode spécial sur un courant du manga nous espérons que vous serez au rendez-vous merci en tout cas pour votre écoute et à la prochaine l'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif merci d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur Youtube gratuitement portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada